Donc bonjour à tous je vous propose de commencer donc Cécile Abalin directrice innovation de Végépolis Vallée et donc on est très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui à ce webinaire qui a pour objet les variétés essentiellement dérivées dans l'Union européenne donc qu'on mène aujourd'hui en partenariat avec l'Office communautaire des variétés végétales. Donc avant de commencer la présentation et de vous présenter l'intervenante je vais vous donner quelques petits conseils, petites consignes en fait pour que tout se passe bien. Donc d'abord je vais vous demander à tous de bien vouloir fermer votre micro et votre caméra et donc comment va se dérouler ce séminaire ? Très rapidement je vais céder la place à l'intervention, elle va se dérouler à peu près pendant une petite quarantaine de minutes et vers 11h40 on pourra prendre vos questions. Alors pour ça vous avez à votre disposition en fait une option chat là dans Coutube Meeting que vous allez pouvoir repérer effectivement avec la petite bulle sur le côté et là vous pouvez poser toutes vos questions même au cours de l'intervention qui va suivre et donc à la fin lors de la session des questions je me ferai votre porte parole pour poser les questions à notre intervenante. Voilà juste pour préciser également que le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site le site de Végépolis Vallée mais également dans quelques jours sur le site de l'Ocvv. Voilà sans plus attendre je vais vous introduire ce webinaire donc et j'ai le plaisir d'accueillir pour cela Monserrat Garcia Montcofuente donc de l'Office communautaire des variétés végétales. Donc je vous remercie Montcet d'être là parce que effectivement vous vous traitez des questions juridiques portant sur le système de protection des obtentions végétales de l'Union européenne à l'Office communautaire des variétés végétales et vous êtes également habilité à représenter l'Office lors des procédures judiciaires y compris devant la chambre des recours de l'Ocvv et la cour de justice de l'Union européenne. Donc Monserrat vous avez exercé plus de dix ans la profession d'avocate dans différents cabinets spécialisés en droit de la propriété intellectuelle à Barcelone. Vous êtes titulaire d'un diplôme en droit de l'université de Pompéou, Fabra et de Barcelone et d'un master en droit de la propriété intellectuelle de l'université d'Alicante. Voilà donc je vais vous très vite vous céder la parole pour donc une présentation sur les variétés essentiellement dérivées dans l'Union européenne. Alors je vais maintenant vous donner les droits pour pouvoir effectivement passer les slides à vous, Monser. C'est bon ? Oui, je pense que oui. D'accord, merci. Donc bienvenue tout le monde à ce webinaire sur les variétés essentiellement dérivées dans l'Union européenne. C'est un sujet assez intéressant, mais il faut dire aussi qu'il y a plein de défis, il y a plein d'incertitudes. Je peux avancer déjà qu'aujourd'hui on va voir le concept de variétés essentiellement dérivées, mais c'est un concept qui est toujours pas clair, pas trop clair en tout cas, et ça pose un frein sur l'efficacité. Mais bon, on va voir tout ça aujourd'hui. Et bon, comme je pensais m'introduire moi-même, mais j'ai vu que ça a été fait, donc c'est pas nécessaire. Donc j'entre directement sur la présentation et avec un petit sommaire d'abord de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer avec quelques informations de l'Office. Et là, on va analyser avec un peu de profondité la définition des variétés essentiellement dérivées. Et on va voir aussi, on va parler aussi de le tendu de la protection et aussi de la possibilité qu'on a d'enregistrer les variétés essentiellement dérivées dans les registres de protection communautaire de vos obtentions végétales. Et on va finir avec deux cas de jurisprudence que je trouve très réel et que je reviens partager avec vous. Alors, commençons pour l'Office. L'Office communautaire de variétés végétales, c'est une agence officielle de l'Union européenne qui est opérationnelle depuis 1995 et qui gère les systèmes de l'Union européenne des obtentions végétales. On est passé à Angers, en France, dans les Mennes-et-Loire, et on a un statut juridique indépendant. Et grâce aux taxes qu'on reçoit pour les démons de protection, on est financièrement, entièrement auto-financés. Et soit notre président, messier Martin Ekpak, que notre vice-président, messier Francesco Martina, sont tous les deux nommés par le Conseil de l'Union européenne. Le 2020, c'est bien sûr l'année du COVID, mais c'est aussi une année un peu spéciale pour nous, car on fête notre 25e anniversaire. Dans ces 25 ans, on a reçu et traité presque 70 000 dossiers. C'est pas mal. On a reçoit plus de 55 000 titres de protection. Et donc, presque 28 000 sont toujours environ. Donc, ce sont des chiffres dont on est assez fiers et qui, en tout cas, nous encouragent toujours pour continuer à travailler pour ce système de protection des obtentions végétales. Mais ça, comme je l'ai promis, je le fais très bref parce que je pense qu'il faut laisser tout notre temps à exposition parler surtout de ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce sont des variétés essentiellement dérivées et on va commencer avec la définition, comme je l'ai dit. Là, on va parler d'abord du contexte juridique. Après, on va avoir les trois exigences d'une variété essentiellement dérivée. Et on va finir aussi avec la référence aux discussions qu'il y a au sein de l'UPOF pendant les dernières années. En ce qui concerne le contexte juridique, il faut dire que la variété essentiellement dérivée, c'est une figure qui a été introduite dans l'acte de 1991 de la Convention aux POF. Donc, avant, ça n'existait pas. Il y a une définition de ce que c'est une variété essentiellement dérivée, mais tout le monde est d'accord, même aux POF, que ce n'est pas assez clair. Et la question que peut-être peut se poser à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'on a introduit cette figure ? Quels sont les motifs ? Il y a plusieurs théories. D'abord, je pense que la plus, je ne sais pas si connue, mais en tout cas, il y a plusieurs personnes qui parlent du fait de l'existence de l'exception à faveur de l'obtentor comme cause pour créer ça, surtout parce qu'il y avait le risque de blagiat, c'est-à-dire qu'en créant et en obtenant une variété avec très peu de différence, on avait une protection complète et ça pouvait créer des problèmes pour le titulaire de la variété initiale. Aussi, lié au risque de blagiat, on a parlé aussi de l'orotion du concept de distance minimale entre variétés. Aussi, on a parlé de l'augmentation dans l'utilisation de nouvelles techniques de sélection et même de la popularité toujours plus grande du système de réveil comme un système de protection de propriété intellectuelle plus fort et surtout plus efficace en termes de défense. En tout cas, ce que c'est clair, c'est que l'objectif de variété essentiellement dérivée est de renforcer les droits des obtenteurs et comment on fait ça ? En attendant la protection qu'on donne aux titulaires de la variété initiale et qui arrive jusqu'à la commercialisation de la variété essentiellement dérivée. Bien sûr, ici, aujourd'hui, on se concentre dans le système web, donc on va parler surtout de notre règlement, du règlement de base. Et là, c'est intéressant de voir d'abord qu'on n'a pas un chapitre, même pas un titre dans notre règlement qui décrit, qui gère, qui racole toutes les règles sur les variétés essentiellement dérivées. C'est dans l'article 13 qui parle des droits des obtenteurs où on trouve la référence la plus importante aux variétés essentiellement dérivées. Et c'est ce qu'on dit, ce que l'entendu de la protection, des titres de protection comme notaire, s'applique également aux variétés essentiellement dérivées. Le paragraphe 6 aussi de cet article 13 décrit les exigences en parallèle, de la même façon que l'acte POF, plus ou moins. Et le paragraphe 7, c'est intéressant parce qu'il dit que les formes de dérivations peuvent être définies dans le règlement d'application, mais c'est vrai que ça n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'on doit faire référence toujours pour ça à l'article 14.5 de POF où on trouve une liste non exhaustive de formes de dérivations qui, bien sûr, peut être très utile. Alors, bien sûr, l'obtenteur d'une variété essentiellement dérivée peut la commercialiser, mais il faut l'autorisation et il se réserve aussi des conditions de titulaire de la variété initiale. Donc, normalement, c'est nécessaire avant de toute exploitation de la variété essentiellement dérivée, avoir l'accord avec les titulaires, mais c'est vrai aussi que ça arrive en pratique que cet accord est même recherché avant de commencer à utiliser le matériel de la variété initiale. En tout cas, je pense que c'est intéressant aussi à prendre en considération que notre règlement propose la possibilité d'une licence obligatoire pour les variétés essentiellement dérivées. C'est-à-dire que si, par exemple, le titulaire de la variété essentiellement dérivée a essayé, mais n'a pas obtenu un accord de licence du titulaire de la variété initiale, il peut demander l'Office d'accorder une licence obligatoire. Mais, bien sûr, il y a aussi un mais parce qu'il faut apporter des raisons d'intérêt public. Et ce n'est pas évident, c'est assez difficile de montrer ça, mais même si c'est difficile, même si ça n'a jamais arrivé, c'est la réalité, c'est une possibilité qui existe toujours et qui est bien de tenir en compte. Avant, j'ai fait référence au fait qu'une des causes de création de cette figure, c'était l'existence même de l'exception en faveur de l'obtenteur, mais il faut dire aussi que la création de la variété essentiellement dérivée n'a pas relié cette exception. En fait, le livre excès aux variétés végétales protégées pour la reproduction est maintenu, mais il faut dire aussi que c'est un peu limité quand il s'agit de variétés essentiellement dérivées parce que, comme on a vu déjà, la commercialisation de cette nouvelle variété est soumise à un accord, à l'autorisation du titulaire de la variété initiale. Alors, les exigences de variétés essentiellement dérivées. Là, on a trois exigences qui sont cumulatives. D'abord, la variété essentiellement dérivée doit être principalement dérivée de la variété initiale ou une variété qui soit elle-même principalement dérivée de la variété initiale. Il doit y avoir une distinction nette entre les deux variétés. Il doit y avoir aussi une conformité dans les caractères essentiels. En bref, on pourrait dire que la variété essentiellement dérivée est différente de celle dont elle arrive, mais qu'elle garde les principales caractéristiques de la variété initiale. Alors, on va commencer par le premier critère. On va en parler un peu plus de détails. D'abord, c'est important de tenir en compte qu'il doit y avoir un acte de dérivation, c'est-à-dire que c'est nécessaire d'utiliser la variété initiale pour obtenir la variété essentiellement dérivée. C'est-à-dire aussi que c'est aussi nécessaire que la variété initiale soit protégée. Par contre, ce n'est pas nécessaire que la variété essentiellement dérivée soit protégée et même pas qu'il y ait une demande de protection. C'est le cas. On trouve ici qu'il y a aussi un principe de cascale de virulation. Donc, c'est-à-dire qu'une variété essentiellement dérivée peut dérivée d'une variété initiale protégée, mais aussi d'une autre variété essentiellement dérivée de la variété initiale. C'est ce qu'on parle aussi, ce qu'on nomme aussi, dérivations directes ou indirectes. Il serait possible aussi d'avoir une variété essentiellement dérivée obtenue de deux variétés, dans le cas, par exemple, d'un croisement. Dans ces cas-là, bien sûr, c'est important d'établir lesquelles de deux variétés on peut considérer vraiment comme la variété initiale, donc dans laquelle la deuxième variété dérive essentiellement, principalement. Ça, c'est très important. Et finalement, oui, bien sûr, il doit y avoir une dérivation, mais une dérivation comme ça, ça doit être une dérivation principale. Et comment est-ce qu'on peut établir ça ? Donc, on fixe ça en prenant en considération qu'il y a un haut niveau de conformité génétique entre les deux variétés. Alors, quel est le problème ici ? Bon, le problème, c'est que ça peut arriver que, par exemple, on a le titulaire de la variété présumée essentiellement dérivée. Je ne veux pas, il dit qu'il n'a pas, il n'a pas obtenu sa variété en utilisant le matériel de la variété initiale. Le problème reste, le problème est que, en fait, c'est au titulaire la charge de la preuve et dans le titulaire de la variété initiale, c'est cette personne qui va prouver qu'il y a une dérivation principale. Mais cette preuve peut être très difficile. Et pour ça, pour trouver une solution à ça, il y a aussi une proposition que je trouve très intéressante de changer la charge de la preuve. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, il est vrai que le titulaire de la variété initiale devrait apporter des envies de ce grand niveau de conformité génétique. Et ça a été considéré qu'un bon édicateur, ce seront des tests génétiques. Et en plus de ça, il y a des associations d'obtentors qui ont établi des seils de distance génétique pour des espèces concrètes. Et donc, une fois ça établi, ça serait possible de faire ce changement de la charge de la preuve. Et donc, une fois, avec cette génétique établie, cette conformité entre les deux variétés, alors ça serait au titulaire de la variété essentiellement dérivée approuver ça. La première, c'est que, c'est vrai que c'est une proposition, il n'y a pas aucun... Ce n'est pas obligatoire, ça dépend de chaque état d'accorder ce changement de la charge de la preuve. Je ne connais pas des cas dans notre système, peut-être que quelqu'un d'entre vous le connaît, de l'Union européenne qui a fait ça. Je connais l'Israël qui a fait ça. Mais je ne suis pas sûre si l'Union européenne, c'était les cas. Mais en tout cas, ça dépend d'État par État. Et ça, bien sûr, n'aide pas à avoir une clarté et avoir un certain... Ou être sûr de ce qui va arriver avec la charge de la preuve. La deuxième exigence, c'est la distinction nette. Donc, ça veut dire que la variété essentiellement dérivée doit se distinguer nettement de la variété initiale. Il peut être aussi protégeable. Et là, notre règlement fait référence aussi à l'article 7 sur la distinction qui se base sur des caractéristiques phénotypiques. Et finalement, on arrive au troisième préquisite, au troisième exigence, pardon, c'est la conformité. Et il faut dire que c'est vraiment... C'est une exigence qui a créé beaucoup de problèmes interprétatifs. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux pour clérir le maximum. En tout cas, ce que c'est bien, c'est qu'au moins, on sait que ça doit être une conformité de les caractères essentiels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir tous les caractères de variété. Il faut rester concentré sur les caractères essentiels. Mais qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que sont les caractères essentiels? Là, il y a une note explicative de l'UPOF qui nous aide avec ça. Parce qu'il fixe des critères pour définir, pour éclairer si c'est un caractère essentiel. Normalement, ils sont liés à l'importance, à la contribution à son... à son performance, à la valeur... même la valeur commerciale de la... de la variété. Aussi, pour... Un autre élément à prendre en considération peut-être la résistance aussi à certaines analyses. Bon, il faut... Au moins, on a là quelques... quelques indices de... Comment comprendre... Comment de... Individuer qu'est-ce que ça serait un caractère essentiel. Mais après, il arrive une question... Est-ce que ça doit être une conformité phénotypique ou génétique entre les variétés? Et là... Et là, c'est... C'est une discussion qui est toujours là. C'est pas trop clair. C'est vrai que le... Une des notes explicatives que je mentionnais de l'UPOF parle d'une conformité génétique entre les variétés. Il y a pas mal de... des personnes qui sont à faveur de cette... de cette option. Et donc même de mettre de celle de distance génétique. Par contre, il y a aussi qui pensent que le fait que le... que le règlement parle de... de l'expression de caractère essentiel. C'est une référence claire aux phénotypes. Et qu'alors, il faudrait prendre en considération les phénotypes. Et il y a aussi qui propose une solution hybride. Et ça serait le... Bon... De commencer d'abord avec la conformité phénotypique. Et si... On est... On est bien... On est... Si on considère bien qu'il y a... Que... En tout cas, ça... On va voir après avec la jurisprudence que... C'est... C'est une discussion qui... Qui est assez intéressante. Et c'est pas fini. Aussi, un autre élément de discussion, c'est... Est-ce qu'il faut prendre en considération les critères qualitatifs ou d'importance de différence ? Les qualitatifs, ça serait le nombre. En prenant en considération le nombre de... Des... 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 Et aussi, ici à côté, la pomme arctique. Alors, selon ces obtenteurs, cette pomme ne prévient pas une enzyme qui s'appelle polyphénol oxydéa. C'est une enzyme qui fait qu'une pomme prend une couleur marron en la mordant ou en la coupant. Alors, ce qu'ils ont fait, ces obtenteurs, c'est qu'ils ont identifié les quatre gènes qui sont responsables de ces couleurs marrons. Et ils ont silencié ces gènes pour faire que l'enzyme n'agisse pas. Bien sûr, est-ce que c'est un exemple, il paraît essentiellement dérivé ou pas? On pourrait dire que non, parce que c'est vrai que, on pourrait dire que non, que oui, pardon, parce que c'est vrai que, bon, les trois exigences sont là, même la conformité dans le caractère essentiel, surtout si on ne coupe pas la pomme, elles restent, elles sont la même, en fait, ou presque la même. Et par contre, il y a qui dirait, non, mais c'est vrai que cette absence de couleur marron peut avoir un valeur commercial très fort, très important. Et alors, dans ce cas-là, on ne peut pas parler d'une variété essentiellement dérivé. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Je vous laisse à chaque un de vous de vous poser cette question, d'arriver à une conclusion. Mais en tout cas, je pense que ça montre un peu la difficulté qu'on se trouve quand on parle de variété essentiellement dérivé, de définir qu'est-ce que c'est vraiment une variété essentiellement dérivé. Cet exemple aussi, ça m'aide un peu pour montrer un peu la discussion à le POF, parce que c'est clair qu'il y a un problème de clarté. Le POF a été conscient depuis le bout de ce problème. Et en fait, il a cherché de trouver une solution avec des notes explicatives. Il a créé en 2009-2017. Malheureusement, ce n'est toujours pas clair. Et en octobre 2019, il y a aussi un séminaire qui a conclu avec la conviction qu'il fallait lancer une révision des notes explicatives sur les variétés essentiellement dérivées. En fait, on est vers une troisième note explicative. Et le 23 décembre 2019, le POF a envoyé des circulaires pour ses membres observateurs, mais aussi pour les obtenateurs, pour avoir ces informations sur la politique, mais aussi sur les osages et les pratiques, ce que Gansel a été essentiellement dérivé. Et bon, on attend que prochainement, on aura une troisième note explicative. Et on espère aussi que cette fois, on claraira toutes les questions qui sont toujours pas claires. Et avec ça, j'ai fini la part de la définition de la variété essentiellement dérivée. Et j'aimerais bien donner certaines informations sur la tendue de la protection. Très frèrement, on va parler de ça. Juste ce qu'on a déjà dit, mais récalquer que les variétés essentiellement dérivées peuvent être protégées par un titre de protection communautaire, d'obtention végétale, comme des autres variétés. C'est vrai aussi que l'obtenteur de la variété essentiellement dérivée a encore, a toujours, tous les droits conférés par cette protection. Mais c'est vrai aussi que la différence, c'est que l'obtenteur de la variété initiale protégée aura également des droits sur cette variété, même s'il n'est pas protégée. Donc, ce que ça veut dire, l'obtenteur de la variété essentiellement dérivée va bénéficier ou bénéficiera de la protection des obtentions végétales, mais toujours en respectant les droits de l'obtenteur de la variété initiale. Et pour, peut-être, éclairir, surtout donner une image plus claire de cette, attendu de la protection, j'ai cette estimage, j'ai obtenu de l'indexplicatif de POF, je pense que c'est très clair. On a d'abord cette variété initiale qui est protégée, et on a aussi cette variété essentiellement dérivée, et aussi elle est protégée. Ça, c'est le cas facile, le plus facile, bien sûr. Pour commercialiser cette deuxième variété, la variété D, il faut l'autorisation soit d'obtenteur A et d'obtenteur D. Mais il y a aussi la possibilité, comme je l'ai déjà mentionné, d'un croisement, par exemple, qu'on a utilisé la variété 1, A et D pour créer la variété essentiellement dérivée C. Là, c'est important, cette information ici, parce qu'on nous dit que, même si c'est le résultat d'un croisement, en fait, il dérive principalement et surtout, il dérive principalement de la variété initiale A. Dans ces cas-là, il faut l'autorisation de l'obtenteur A et 3 pour la commercialisation, mais pas de l'obtenteur B, mais de l'obtenteur 2, pardon, même s'il a été utilisé pour créer cette variété essentiellement dérivée. Et avec ça, je commence la section dédiée au registre de variété essentiellement dérivée dans le registre de protection communautaire. Je ne sais pas si vous le savez, mais à l'Office, on a des registres, on a un registre de demande de protection et on a aussi un registre des titres de protection. Et dans ce deuxième registre, notre règlement établit qu'il doit contenir aussi les variétés essentiellement dérivées. Il faut dire tout d'abord que le CVV ne fait pas un examen technique. Donc, quand on reçoit une demande d'enregistrement de variétés essentiellement dérivées, on ne va pas faire un examen technique, on ne va pas vérifier si vraiment cette variété est une variété essentiellement dérivée d'une variété déjà protégée. Et il faut dire aussi que, même s'il y a cette obligation d'enregistrement, mais c'est vrai que ça peut arriver que le registre ne soit pas complet parce que, vu que la variété essentiellement dérivée ne doit pas être forcément réenregistrée ou protégée. Alors, c'est possible qu'il y a des variétés qui sont essentiellement dérivées, mais qui ne sont pas dans notre registre. Pour les conditions d'enregistrement, il y a la possibilité d'enregistrer soit des variétés essentiellement dérivées qui sont protégées, c'est facile, mais aussi des variétés essentiellement dérivées qui ne sont pas protégées. Mais là, la condition nécessaire, c'est que, bien sûr, la variété initiale soit enregistrée auprès de l'OCDV. Je pense que c'est assez logique. Quand on reçoit cette demande d'enregistrement, on va solliciter certaines informations qui doivent être fournies. D'abord, l'identification de variété en tant que variété initiale et variété essentiellement dérivée. Et là aussi, on va demander savoir la forme de dérivulation. On va demander aussi une proposition de dénomination appropriée. Aussi, le caractère dans lequel la variété essentiellement dérivée est distincte de la variété initiale. Une déclaration selon laquelle la variété essentiellement dérivée est vraiment invariée. Et s'il existe, une description officielle de la variété. La demande peut être adressée soit par les deux parties, soit pour une autre partie. Dans le premier cas, c'est imprescindible, c'est important d'avoir la signature de deux parties. Par contre, si la demande est juste adressée par une seule deux parties, alors elle doit continuer soit une reconnaissance incontestée de l'autre partie, soit une décision finale ou un jugement définitif identifiant les variétés concernées. Mais il y a aussi le cas où on ne va pas enregistrer une variété essentiellement dérivée, et c'est quand le titulaire de la variété initiale et de l'obtenant de la variété essentiellement dérivée sont la même personne, naturelle ou légale. Dans ce cas-là, on ne va pas enregistrer la variété essentiellement dérivée. Mais bien sûr, il faut dire aussi que la décision de ne pas enregistrer ce détail d'une variété essentiellement dérivée dans le registre peut être appelée. Mais il faut aussi que ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Pour peut-être voir tout ce que je viens de raconter, ce que je veux dire en pratique, on peut cliquer pour voir le nombre de descriptions qu'on a reçues. Bon, on a reçu 32 mots, ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'est vrai que ce n'est pas si souvent qu'on a des variétés essentiellement dérivées. On a enregistré 25, il y a publié 25, et 5 par contre ne sont pas enregistrés ni publiés. Bon, et avec ça, je passe à ce dernier point de ma présentation d'aujourd'hui, c'est la jurisprudence. Et d'abord, je me reviens à dire que la jurisprudence ont des variétés essentiellement dérivées, c'est rare, c'est très difficile de trouver. Je vais présenter aujourd'hui des cas, ils sont disponibles, vous pouvez les trouver aussi dans notre base de données de jurisprudence qui se trouve dans les sites web de l'Office. Il y a ces deux cas, mais il y a aussi des autres, pas beaucoup, mais il y a encore des autres. Et là, vous pourrez trouver soit la décision dans la langue originelle, qu'une sommaire qu'on fait, qu'on prépare internement en anglais. Et bon, une fois dit ça, je voudrais bien commencer avec cette décision de 2005. Et c'est un arrêt du tribunal du district de Laaille. Il concerne deux variétés d'égyptes, Sophie, Tangipine et Blancanieves. Vous le voyez là, très similaire en tout cas. Je ne veux rien préjuger. Alors, on peut le faire, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, le propriétaire d'égypte mini, d'un zégeu, a fermé, tout a commencé parce que le propriétaire l'a fermé que Blancanieves, qui est dévasté, était essentiellement dérivée de sa parité de l'égypte. Ils ont fourni le tribunal d'un rapport de recherche qui, sur la base de tests génétiques, ils concluaient qu'il y avait un degré élevé de relation entre les deux variétés. Le propriétaire de Blancanieves a présenté aussi un autre rapport, mais cet rapport indiquait la conclusion opposée. Et, bon, l'évaluation, plus que l'évaluation, en fait, c'était la description pariétale de l'OCDV, a établi que 17,2,21 caractéristiques phénotypiques observables étaient différentes entre les deux variétés. Et qu'est-ce que le cours a conclu ? Il a dit que, même si d'un zégeu, il n'y avait été utilisé pour obtenir Blancanieves, il ne pouvait pas être considéré comme une variété essentiellement dérivée. Là, la cour a noté que les deux variétés différaient dans un grand nombre de caractères concernant la morphologie, donc caractères phénotypiques. Et la cour estimait aussi que les différences constatées étaient si nombreuses et importantes qu'elles ne pouvaient pas constituer une variété essentielle. ou des régions. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette position a été confirmée en 2009 par un arrêt de la cour d'appel, ce qui a confirmé aussi l'importance de ces milieux toutes phénotypiques. Mais par contre, et là, je trouve l'aspect plus intéressant, c'est que par contre, le même cas a été jugé par le tribunal de la cour de district de Tel Aviv en Israël. Ils ont jugé le même cas sur la même base de tests génétiques et ils ont déclaré la variété comparée essentiellement dérivée. En fait, avec ces tests génétiques, la cour d'Israël a ordonné le chargement de la charge de la preuve, dont on en a parlé avant, et comme Asté n'était pas capable de démontrer comme il avait obtenu Blancaniéris, alors les bébés, la variété essentiellement dérivée a été déclarée. Donc, on voit ici le problème qu'on se trouve avec l'absence d'un concept clair parce que c'est vrai que le même cas, dans des juridictions différentes, le résultat est complètement opposé, est complètement différent. Un autre cas très intéressant, plus récent, de 2015, c'est cet arrêt du Tribunal de Commerce de Turin. Il concerne deux variétés de riz, Gladio et Sirio. Et là, on va commencer par le fait aussi, le propriétaire de Gladio considérait Sirio une variété essentiellement dérivée parce que 34 de 38 caractères morphologiques de la variété étaient les mêmes. Et Sirio, dans ce cas-là, c'est le résultat d'un croisement, c'est-à-dire qu'il était développé avec Gladio et matériel de Clearfield. Et en plus de ça, l'expert technique avait conclu qu'il ne s'agissait pas d'une variété essentiellement dérivée. On va voir alors qu'est-ce que le tribunal de la Cour a dit. d'abord, la Cour a dit que les différences qui peuvent exister entre une variété initiale et une variété dérivée ne sont pas pertinentes si la deuxième variété est principale mais en conforme à la variété initiale par le caractère résoudant du génotique de la variété initiale. En fait, il a continué déclarant que le caractère génétique, génétiquement héréditaire, doit avoir prévalence par rapport au caractère influencé par l'environnement, c'est-à-dire le caractère phénotypique. Donc, vraiment, tous les contraires de ce qu'on avoue dans notre décision. Et pour ces raisons-là, Célio était considérée en vérité essentiellement dérivée parce qu'elle reproduit les quatre caractéristes génétiquement héréditaires de Gladio. Donc là, c'est pour ça que je parlais d'une discussion qui n'était pas finie en ce qui concerne les différences qu'il faut prendre en considération soit les différences phénotypiques ou génétiques. Là, c'est un exemple clair qu'il y a pas mal de concepts qui ont besoin de clarté parce que sinon, ça va être toujours un détriment soit des obtenteurs de variétés essentiellement dérivées mais de tous les obtenteurs en général et de tous les systèmes. Et avec ça, j'ai donc pour terminer ma présentation en remorciant votre attention. Merci. Merci Montse pour la présentation très, très claire. Donc, on va pouvoir prendre des questions. Jusqu'à présent, dans le chat, il n'y a pas de questions. Donc, allez-y sans problème. Moi, en attendant, je suis totalement béotienne, pas du tout de votre monde. J'avais une petite question. Je me demandais finalement si ce concept de variétés essentiellement dérivées, ce n'était pas un petit peu ce qu'on appelait en France l'arlésienne, c'est-à-dire la chose dont on parle beaucoup et finalement qui n'a pas beaucoup d'existence. Voilà. Est-ce que finalement, vous avez parlé, vous avez donné le nombre de variétés essentiellement dérivées qui sont maintenant déposées et finalement, c'est très, très peu au regard de l'activité totale et j'imagine que dans l'activité totale, il y a aussi cette action de finalement prendre le matériel qui est disponible partout pour pouvoir croiser et finalement, il n'y a que très peu de cas où on peut montrer qu'effectivement, le croisement a finalement permis d'obtenir une variété qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'initial. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, surtout, à mon avis, le preuve, il ne faut pas absolument protéger la variété essentiellement dérivée. Donc là, je pense, c'est pour ça aussi qu'on a de trop peu de demandes d'enregistrements. Mais l'enregistrement dont je vais parler là, c'est l'enregistrement comme variété essentiellement dérivée après, soit après la demande de protection, donc après l'octroi de soi ou s'il n'a pas été protégé et donc sans protection. Mais là, je pense que c'est vrai que ce qu'on voit, les figures, le nombre que je donnais de cas d'enregistrement, c'est vrai que je pense aussi que ce n'est pas un bon réflexe de la réalité. Je pense que c'est plutôt une question qu'il n'y a pas mal de vérités qui ne sont pas enregistrées et qui échappent de notre connaissance en tout cas. Et comme il n'y a pas une obligation de protection, alors là, l'office, on sait ce qu'on dit. Mais on n'a pas fait trop l'actif de recherche ou de savoir si on a tous les vérités inscrits. non, ce n'est pas de notre compétence. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Pour une part, oui. Une personne vous demande si vous avez un chiffre approximatif des variétés essentiellement dérivées qui ont fait l'objet d'une demande de protection. Je crois que vous l'avez citée tout à l'heure. Non ? On a ces 30 demandes enregistrements mais c'est vrai qu'il n'y a pas une obligation de déclarer non plus ou qu'on fait la demande de dire que c'est essentiellement dérivé de notre variété. Donc, on n'a pas une façon de savoir exactement combien, même s'il y a cette obligation, en fait, cette obligation existe, mais on ne peut pas être sûr que toutes les variétés vont être même s'ils cherchent la protection, qu'ils vont être identifiés et donc ils vont nous informer quelles sont des variétés essentiellement dérivées d'une variété initiale. C'est pour ça qu'on n'a pas de données sur ça et c'est très difficile de l'avoir. Ok. Finalement, des variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues aussi par l'obtenteur initial et vous pensez que dans ce cas-là, les personnes préfèrent garder leur protection initiale et ne pas faire un nouveau dépôt étant donné que finalement la variété est quand même très proche de la variété première. Ça peut arriver. En tout cas, je dis aussi qu'on ne va pas enregistrer dans le registre de protection si la variété essentiellement dérivée provient du même titulaire que c'est de la même personne que l'obtenteur ou le titulaire de la variété initiale. Alors là, ce n'est pas possible. On ne va pas en tout cas enregistrer ça. Mais bien sûr, ça peut arriver qu'ils préfèrent ne pas enregistrer et laisser tout ça. Je suis conscient qu'il y a pas mal de dérivations ou même des dérivations très importantes dans les centres des entreprises. Mais là, comme office, en fait, le problème, c'est que si c'est les gars, on ne peut pas enregistrer comme variété essentiellement dérivée dans le registre ce type de variété. Alors, on a une autre question. Y a-t-il des conditions environnementales standardisées ou particulières qui permettent d'avoir une expression spécifique d'un phénotype, d'hyxinction ou non, qui permettent de distinguer entre la variété essentiellement dérivée et la variété initiale ? Mais je pense que c'est... Je pense que vous pouvez voir la question dans le chat. Ce sera peut-être plus facile. Oui, j'ai l'impression de le lire parce que c'est... Où est-ce qu'on peut intervenir ? Je ne sais pas. C'est peut-être plus spécifique. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne savais pas trop comment formuler la question dans le sens où je pensais aux critères DOS et les conditions environnementales qui sont particulières pour l'expression des phénotypes. et là, dans le cadre des variétés essentiellement dérivées versus variétés initiales, est-ce qu'on a un cadre qui est bien défini ou est-ce que pour l'expression d'un caractère particulier, il peut y avoir un panel d'environnement possible ? Non, je ne pense pas, mais peut-être que c'est une question à parler avec mes collègues qui sont plus techniques que moi. Je ne pense pas, à mon avis, mais ça, c'est mon avis personnel. Les conditions, c'est comme pour les critères de distinction, il n'y a pas de critères spécifiques pour les variétés essentiellement dérivées mais comme on a vu, même la protection pour protéger ces variétés essentiellement dérivées, on doit rester toujours aux mêmes critères que pour la protection des autres variétés. C'est la même chose, c'est le même critère et ce critère qui s'applique pour protéger une protection, une variété, pardon, s'applique soit une variété essentiellement dérivée, soit une variété normale. Et donc là, je... je ne pense pas, je ne comprendrai même pas comment on pourrait avoir des conditions particulières pour les variétés essentiellement dérivées. Je ne sais pas si c'est bien. Je pensais notamment, par exemple, à l'expression d'une couleur, les anthocyanes s'expriment plus à température froide et si c'est le seul critère qui peut distinguer les deux variétés. Enfin, voilà, c'était ce à quoi je pensais. Merci. Ça, c'est une question qui se pose déjà pour la distinction normale entre deux variétés de pommes et c'est un problème qui existe, mais c'est le même critère. En fait, on parle d'une distinction nette, mais on fait référence au article 7. donc on fait référence au critère normal de distinction et donc ce sont les mêmes critères qu'on utilise pour établir la distinction entre deux variétés. Dans ces cas-là, pour distinguer les caractères référents à la couleur, c'est le même critère qu'il faut utiliser pour une variété essentiellement dérivée. C'est la même chose. D'accord. Merci. Merci. Il y a-t-il d'autres questions ? Je pense qu'il y a une question concernant les mutations, mais je ne suis pas sûre de quelle était concernant les mutations, mais je ne comprends pas exactement ce que c'est la question. J'avoue que moi non plus. En fait, c'est un complément à la question précédente. Ah, le chiffre, le chiffre approximatif. si c'est concernant le chiffre, je ne suis même pas sûre si on peut avoir le chiffre de mutations, mais il y a des variétés essentiellement dérivées, non ? En fait, avant, une chose que je pense que j'ai oublié de dire aussi, c'est que par rapport aux formes d'expression, aux formes de délégation, pardon, on considère que la liste de POF, ce n'est pas une liste exhaustive et aussi, c'est une liste que, donc, c'est le fait qu'il y ait une méthode de délégation, qu'une forme de délégation qui soit là, ça ne veut dire pas nécessairement que, par exemple, toutes les mutations vont créer une variété essentiellement d'arrivée ou que de nouvelles techniques aussi. C'est juste un exemple qui peut porter à une délégation essentiellement et principale et surtout une variété essentiellement d'arrivée, mais ce n'est pas que nécessairement on va avoir une variété, on peut considérer qu'on va avoir une variété essentiellement d'arrivée. Ok, écoutez, je pense qu'on a répondu à une dernière question. Les mêmes règles APA s'appliquent aux variétés essentiellement dérivées ? Malheureusement, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est les règles APA, si vous pouvez m'expliquer pour comprendre mieux la question. Merci. Monsieur Rante, si vous êtes en ligne, vous pouvez ouvrir votre micro et apporter les compléments qui permettent à Montse de pouvoir vous répondre. Ah, dans le cadre de... Dans le cadre du protocole de Nagoya. Oui, le protocole de Nagoya, c'est bien sûr c'est un instrument qui a une rélevance pour tout la... Même pour les obtentions végétales, mais c'est... C'est... Je ne pense pas que ce sont les mêmes règles qui s'appliquent ici. En fait, je ne sais pas, par exemple, c'est ça, j'ai fait référence avant, je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est... C'est celle de, par exemple, la distinction génétique entre... Entre... Pour des espèces concrètes, c'est quelque chose qui a été établi plutôt pour les associations DoctonTor, par exemple, l'International Seed Federation, mais aussi l'Orocyte, je pense. Et là, il y a... Il y a des règles qui peuvent être utiles, surtout pour le... Pour travailler la similitude génétique, mais... Mais... Je ne pense pas que les règles du protocole de Nagoya soient... Ou même pas... Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne connais pas bien. Désolée. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ben, écoutez, en tout cas, on vous dit très bien, on le sait, donc a priori, vous avez l'air d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous pour vos questions, en tout cas. Ben, en tout cas, moi, je vais vous remercier, Monsé, pour cette intervention vraiment très intéressante qui a permis d'obtenir vraiment de l'information plus... Très complète sur cette question des variétés essentiellement dérivées. Pour moi, qui suis totalement étrangère à toutes ces questions, ça m'a permis de bien comprendre et de bien voir que, voilà, c'était une question importante, mais qui était, voilà, pas forcément tellement mis en œuvre. Ben, écoutez, je vais vous remercier beaucoup et puis ainsi que les personnes qui ont suivi ce webinaire et vous souhaitez une bonne fin de semaine. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada